Nous sommes sur le circuit du Nürburgring pour les championnats du monde de cyclisme sur route 1966. 12 tours de circuit de 14,5 km avec notamment la petite ascension du Hohre Act. Tout d'abord la course va être animée par l'équipe nationale d'Italie avec Felice Gimondi qui va donc mener la course tandis que derrière les Belges et les Français vont donc collaborer ensemble pour tenter de revenir sur le coureur italien. Mais les Français vont anticiper le coup en lançant à l'avant de la course à plus de 25 km de l'arrivée Jacques Anctil qui va rejoindre dans un premier temps Gimondi avant de distancer le Transalpin mais malheureusement pour Anctil il va être repris à l'amorce du dernier tour par Rudy Haltig, le coureur de l'équipe d'Allemagne, deux équipiers français Raymond Poulidor et Stablanski et deux Italiens Mota et Zilioli. Et finalement ce coup c'est le bon, derrière c'est distancé on va jouer au sprint la victoire pour ce maillot arc-en-ciel vainqueur de trois étapes du Tour de France et deux étapes sur le Giro. L'allemand Rudy Haltig s'impose devant son public, devant les deux coureurs français Jacques Anctil et Raymond Poulidor. Et voici donc le top 10 de ces championnats du monde 1966 à Norbergring. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501